Et pas qu'un peu Et oui donc voilà Notre technicien Qu'est-ce qu'il appelle le technicien ? C'est pas les hard, c'est les news en fait C'est seulement en pleine news Il n'y a pas de rubrique hard news Ce ne sont que des news C'est extraordinaire Quoique je vais vous parler Du cocktail vision et de 1K2 Puisque nous avons rendu visite Aux charmants programmeurs Aux charmants graphistes Et à la charmante attachée de presse surtout De cocktail vision Et par conséquent on a pu voir un petit peu Où en était leur projet Et en particulier surtout Le fameux 1K2 parce que quand même Coctel a bien réussi sa sortie d'un cas En étonnant un peu tout le monde Notamment sur CDI En utilisant des images de synthèse Et donc par conséquent Un cas 2 on attend beaucoup de la chose Notamment Quand même docteur Une petite jouabilité un peu améliorée Un petit intérêt un peu plus fort Et donc là il semblerait que Bon bah c'est déjà bien parti Puisque le principe du jeu C'est toujours la même chose A savoir De la réflexion Des énigmes Donc évidemment à résoudre Et des petites phases d'arcade Pour détendre un petit peu l'atmosphère Et puis surtout des scènes cinématiques En quelque sorte En 3D pré-calculé Donc on peut appeler ça L'image de synthèse Entre gros guillemets C'est fait donc avec Les logiciels 3D studio G3 Et donc nous avons pu voir Donc chanceux Que nous sommes Des scènes de la démo d'Inca 2 Donc absolument fabuleuses Notamment certaines dans l'espace Par exemple Avec le fameux vaisseau Oui tout à fait Le fameux vaisseau des Incas Donc qui aborde une station spatiale Tout ça avec des mouvements de caméra Etc C'est absolument splendide On peut le dire On a vu les graphistes à l'oeuvre Notamment dans des scènes Qui se passaient dans l'Australie Dans les super paysages Dans des montagnes N'est-ce pas Dans des monastères Enfin tout le monde Impressionnant Impressionnant On n'a pas grand chose A vous dire au niveau du scénario Si ce n'est que Donc là vous êtes le fils D'Eldorado Voilà Donc comme dans le 1 Un petit peu Vous comprenez un petit peu La même trame Donc là vous êtes le fils D'Eldorado Et visiblement Il y a une sorte d'astéroïde Qui menacerait Alors bon Le scénario est un petit peu flou C'est pour ça que vous comprenez Que je ne m'étale pas trop dessus N'est-ce pas En tout cas vous allez rencontrer Plein plein de personnages Qui vous donneront Évidemment Beaucoup de fil à retordre N'est-ce pas Des amis et des ennemis Donc tout ça Évidemment Ça nous promet un jeu Assez grandiose Et ça sort Ça Qui besoin de le préciser Sur le PC CD-ROM Bien évidemment Il y aura certainement La version CDI Tout ça à la fin de l'année Donc ne le guettez pas encore Trop dans vos boutiques Habituelles Mais en tout cas Un cadeau de Cocktail Vision On l'attend Et on l'aura Oui ça sera plus facile De mettre une petite virgule après Mais enfin merci beaucoup Laurent Quand même Donc nous sommes toujours Chez Cocktail Vision Donc avec un autre logiciel Goblin 3 Et c'est vrai que j'ai failli faire l'erreur C'est Goblin 3 C'est plus Goblins Il n'y aura-t-il qu'un seul i C'est Goblin Alors il n'y a qu'un seul i Il n'y a pas de s C'est normal Il est tout seul Mais Mais Précision importante Ne croyez pas Que ce petit personnage Se balade tout seul Avec toutes les énigmes Habituels Puisque finalement Ce qui faisait l'originalité De ce jeu C'est d'avoir plusieurs personnages En même temps Et bien Non 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 Ce petit personnage Pourra interagir Si on peut dire Avec d'autres personnages Donc simultanés Suivant les tableaux Alors Ce qu'on peut dire Puisque là aussi On les a vu travailler Sur Goblin 3 Le scénariste Et également les graphistes Qui s'éclatent toujours autant Qui prennent plaisir On voit à faire Ce genre de jeu Puisque donc Les scènes Ou les étapes On peut les appeler comme ça Qui se passaient Donc sur plusieurs écrans Ça arrivait déjà Cette fois-ci Ça se rolle Donc c'est bien plus beau Et sinon On a vu des petites scènes En dessin animé Alors là C'est vraiment Assez extraordinaire Il y a donc Par exemple Une chute Du Goblin Qui tombe Qui tombe Voilà D'ailleurs on entend Un petit bruit Il est tombé Il est tombé C'est assez extra Oui voilà C'est à peu près ça Mais c'est très difficile A décrire à la radio Mais c'est très cartoon Et c'est très sympa Et donc Votre personnage Sera donc à la recherche De scoop Etc On vous dira le scénario Plus précis De toute façon Et d'une manière Plus détaillée Evidemment Lorsque le soft sera terminé Ça sortira de toute façon Donc rentrée 93 Sur PC Disque dur Et Amiga 1200 Mais oui Mais oui Et oui Et les solutions Donc sinon C'est de plus en plus fou On nous l'a promis Donc déjà C'est quand même Assez tiré par les cheveux Même On reste en boli d'ailleurs Et donc là C'est vrai que bon C'est Le style particulier Graphique Et le style des solutions C'est terrible Et là ça va vraiment Donner beaucoup de fils A retordre En tout cas voilà Goblin 3 Ça va sortir A la rentrée Merci On passe à la suite Et la suite c'est Tornado Et ce n'est pas le nom D'un nouveau cocktail C'est un jeu de mots Il dit Voilà Tornado c'est bien sûr Pour tous ceux Qui sont passionnés d'avions C'est l'avion de chasse De la Royal Air Force C'est un simulateur Un super engin Et donc le jeu Oui c'est pas l'avion Tornado Donc c'est le jeu Le simulateur De ce fabuleux engin Avec deux ailes Et des super acteurs Tant qu'à faire Donc ce jeu En 3D Donc vraiment de la 3D C'est pas de bitmap Ni rien C'est de la bonne 3D Il a été conçu Avec l'aide des pilotes De la Royal Air Force Et British Aerospace Oh là Quand même pas n'importe quoi C'est du sérieux Ce qui fait que ça lui fait Comment dire Vous allez pouvoir Avoir le manuel Voilà Qui fait 300 pages quand même Oui quand même En français je vous rassure 300 pages C'est pas oui 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 Le clown Ou n'importe quoi C'est écrit en petit Avec des petites lignes Donc tous ceux qui adorent Vraiment le vrai pilotage d'avion Là ils vont se régaler Alors ça c'est sur PC Qui est avec un disque dur Quand même Parce que c'est pas n'importe quoi Alors vous pouvez jouer Soit tout seul Donc votre avion Vous baladez Vous vivez les cibles Et tout ça Avec toutes les missions Je n'ai pas été vérifié C'est utilisé comme support De formation des pilotes De la Royal Air Force Donc vous voyez Si vous êtes très bon Vous pouvez peut-être Faire un petit tour là-bas Et peut-être qu'ils vous engageront Vous dites Ouais j'ai fait tel score A Tornado Et ils vont peut-être Vous vous engagez comme pilote On ne sait jamais Non Non Sinon plusieurs options Donc le combat Combat, pilotage Ou entraînement Vous entraînez sur les pistes Et tout ça Vous avez 54 missions Ah oui quand même Ça fait quand même Quelque chose de bien Il faut aimer ça Ouais parce qu'il y en a Ils aiment bien se balader Mais s'il y a des missions 54 là C'est pas mal Alors vous pouvez relier Deux PC Donc il faut déjà N'avoir deux Oui bah c'est logique Vous pouvez relier deux Et puis après C'est logique Vous combattez Avec un copain Ou alors vous êtes copain Et tout Si vous êtes copain Vous êtes encore plus copain Et tout C'est super Vous pouvez avoir les deux PC Sinon le cockpit Il a deux places Ce qui fait que vous pouvez Être pilote Navigateur Ou officier de tir Ah ça c'est simple C'est sympa non Voilà sinon Alors pilotage automatique Quand vous voulez Avec toutes les conditions de vol La météo Le vent La pluie La neige Le soleil Bon d'accord Super Les pluies de crapauds Et tout Ah bon carrément Les pluies de crapauds Sinon alors Pour ceux qui s'y connaissent Il y a les missions Effectuées selon le programme De défense stratégique IDS ou ADV Les connaisseurs comprendront Tout ça évidemment Bien sûr De toute façon C'est un jeu vraiment Pour les connaisseurs Pour prendre votre pied En avion Bah oui Votre pied en avion Votre pied en avion Je suis de mon docteur Ce n'est pas très joli Alors sinon Alors les préparations De missions Très détaillées Il y a les radars Les objectifs stratégiques Les calculs Le vol Enfin un bon simulateur Et là Qui est vraiment Réel Donc ils sont Un simulateur réel Ils ne sont pas fessués Si vous voulez Avec le visage quand même Parce que c'est de la 3D La bonne 3D Bien détaillée Mais classique Quand même classique Ce qui fait que le jeu Est d'autant plus rapide Et précis Vous voyez pour les cibles Les avions ennemis Il y a plein Alors il y a 8000 bâtiments 20 régions 2000 véhicules différents Il y a même 150 000 arbres Alors ça Ça va sortir Normalement Si ce n'est pas sorti Au mois de juillet Je ne l'ai pas encore vu Ça devrait sortir Pendant les vacances Et donc c'est Digital Integration Qui nous fait ça Et c'est fourni Par Cocktail Vision Merci 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 Il faut que je me reprenne Oui bah reprends toi Parce qu'on se dit Beaucoup de choses En rome fenne Etc Il se passe beaucoup de choses Pendant qu'on parle Bien Laurent est très mal poli Les conversions CD Mais ce n'est pas vrai Mon dieu Merci Merci on reprend Cocktail Vision Donc s'investit Énormément dans le CD-ROM, on le voit par les différentes productions avec les animations vidéo etc, tout cela très gourmand en mémoire et donc tout à fait prévu pour être sorti sur CD-ROM et bien voici les différentes sorties et conversions CD-ROM tout d'abord Lost in Time partie 1 et partie 2 nous sommes en train d'y jouer nous l'avons quasiment terminé on va vous en parler la semaine prochaine et bien sachez que Lost in Time les deux parties sortiront ensemble sur un CD-ROM bien sûr ça coûtera environ 500 francs et ça sortira à la rentrée et d'ailleurs très important les voix seront en français, en allemand ou donc en anglais donc c'est quand même très très sympa il n'y a même pas de version japonaise c'est malin, bon bref goblins donc le premier et goblins 2 le second et bien sortiront également en CD donc les voix je ne dirais pas que ce sont des voix françaises puisque Laurent qui avec moi arrive très bien à faire les petits bruitages de goblins non ? mon préféré il fait ah oui non mais c'est vrai on a tellement joué enfin bon bref donc ça sort en CD donc si 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 ils ne peuvent pas comprendre ils n'ont pas joué donc 350 francs pour goblins 430 francs pour le deuxième et donc ça aussi en CD également un cas en CD-ROM bien sûr bien sûr mais avec les voix françaises ah et ça bientôt bientôt donc ça c'est extraordinairement bien ah oui bien d'accord alors pour la peine et bien Antoine va vous parler de quelques éducatifs après une petite virgule tout de suite merci oui les éducatifs quand même qui sont une branche toujours porteuse pour cocktail quand même on voit toujours de la pub un peu partout et ils vont sortir Adi donc le fameux Adi sur CDI sur CD-ROM sur Macintosh donc ça y est c'est la grosse invasion ils vont sortir une version pour les plus jeunes donc pour les 4-7 ans qui s'appelle Adibou qui existe Adibou Adibou alors ça sort sur PC sur Macintosh et évidemment je pense qu'il y aura une version sur CD-ROM quoique bon pour les 4-7 ans mais si mais si bon d'accord et puis il y a une toute dernière nouveauté qui nous a été révélée le titre n'est pas encore tout à fait définitif il s'agit de Goblins for Kids et oui donc en fait ce serait une sorte de version de Goblins 1, 2 ou 3 on ne sait pas mais pour les 4-8 ans donc quand même donc éducatif quand même destiné aux plus jeunes mais donc ce serait la forme alors là je reprends l'expression d'un livre interactif mais jouable ben oui donc un peu étrange bizarre mais on verra ça sur pièce mais en tout cas à mon avis ça risque d'être un éducatif très sympa surtout avec le genre de racisme de Goblins voilà c'est ce que j'allais dire marrant un éducatif marrant c'est quand même pas tous les jours genre vous trouvez une clé et une serrure que faire oulala oui alors oui c'est encore trop compliqué à ton âge ça marchait comme ça mais maintenant ça a beaucoup évolué oui oui ça a bien évolué en tout cas ça sort toujours sur CDI sur CDROM etc donc quand même Cocktail est là et Cocktail se fait bien sentir pour le CDROM j'en dis n'importe quoi mais vous l'avez compris de cette façon il ne faut pas de rembler il pète les plombs il est temps de passer à la suite de passer à la suite avec Delphine Delphine Software Delphine Software Delphine Software je vous écoute merci donc on est allé rendre visite également à Delphine Software avec plusieurs choses mais ma foi tout cela est secret bien mystérieux bien mystérieux docteur donc on peut vous dire quelques petits trucs qu'on sait que Flashback 2 se prépare ça c'est pas un secret mais on peut juste vous dire que ça se prépare sinon il y a plusieurs projets donc en simultané mais ça justement c'est nouveau puisque Delphine Software n'était pas une immense société avec plein de gens partout non 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 c'était un projet à la fois et là maintenant ça y est il va y avoir trois projets donc Flashback 2 bien sûr on l'imagine et deux autres projets totalement secrets on ne dira rien rien du tout de toute façon on n'a rien à dire parce qu'on ne sait rien voilà c'est malin il ne fallait pas le dire dans ces cas-là on fait croire donc sinon justement comme ils vont faire tous ces projets en même temps ils embauchent et oui ça c'est sympa quand même donc c'est bien c'est très très bien et oui donc ils ont déjà toute une série d'ordinateurs et là il leur manque et les ordinateurs ce n'est pas des PC 1512 Amstrad on peut le dire il y a des stations Silicon Graphics etc et donc ils cherchent des graphistes et des programmeurs donc si ça vous intéresse d'ailleurs vous pouvez écrire à Delphine Software ce sont des gens très sympathiques et qui ont besoin de gens talentueux et donc si c'est votre cas vous pouvez leur écrire voilà c'est moins mauvais jeu chez Delphine Software il n'y en a pas il n'y en a pas c'est ça le problème et donc que dire aussi sur console mais oui sur console Flashback en adaptation sur Mega CD et donc on peut imaginer toutes sortes d'améliorations absolument extraordinaires et donc sorti on ne sait pas trop encore pour l'instant c'est vrai que c'est toujours assez difficile vu que de toute façon Sega teste quand même pendant pas mal de temps donc les jeux on va voir et donc voilà sinon oui Flashback sur Super Nintendo également et bien non parce que les possesseurs de Super Nintendo tant qu'à prendre tout le marché ils étaient jaloux non mais c'est vrai qu'ils vont être au top partout Flashback sur Super Nintendo voilà numéro 1 bientôt quand ça sortira voilà des bonnes nouvelles quand même chez Delphine hein tout jeu et puis on vous dira un petit peu quand les secrets vont peu à peu se dévoiler se dévoiler voilà plus tard allez voilà donc ça c'est un petit peu rapide forcément quand on a rien à dire on fait rapide c'est tout exactement c'est ça c'est un petit peu t'es ça c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ett ... ... ... ... ... ... sur les morts un jeu de plateau entier avec donc comme j'ai dit Joe ou Nat puisque vous pouvez jouer à deux en même temps c'est sympa ça quand même sur un jeu de plateau surtout que c'est It's On Soft alors bon le méchant a bien sûr volé encore un truc au gentil et le gentil c'est Joe qui doit retrouver ça dans 5 parties du monde donc vous allez visiter l'Egypte et entre chaque plateau vous allez reprendre votre petit Zosio qui fait 3 fois votre taille et vous allez ramasser des bonus c'est des bonus détruire des monstres avec un petit tir asséminable alors c'est là que ça devient difficile c'est le petit oiseau qui fait des tirs asséminables oui il jette des boules de feu donc c'est peut-être un petit dragon les allusions ça va non mais des parties cachées des faux murs des fameux Naughty Beats des faux murs partout enfin tout ce que d'un bon jeu de plateau alors vous avez des musiques sympas sympa les musiques et des graphiques à la Hudson Soft des graphismes des graphismes mais les graphiques sont typés Hudson Soft tu comprends ? voilà donc c'est Hudson Soft c'est c'est Yojo Yojo j'en avais parlé en preview donc je m'étale pas trop et là c'est une nouveauté voilà sur Amiga impérial poursuite quand même c'est un datadisc donc qu'on attendait il y avait de la pub un petit peu partout on l'attendait et puis ça y est il est là il est disponible et c'est donc un datadisc destiné aux heureux possesseurs de X-Wing sur PC car si vous avez un PC suffisamment performant il faut absolument posséder X-Wing mais si vous possédez X-Wing il faut avoir un gros PC et un gros joystick voilà j'étais sûr quand même que ceux qui ont compris téléphone que ça allait quand même craquer au bout d'un moment bon impérial poursuite donc vous propose plusieurs choses tout d'abord quelque chose d'assez étonnant et d'assez rare dans les datadisc et bien un fichier de pilote qui s'appelle Top Ace et donc comme son nom l'indique il est excellent il est très bon il a réussi toutes les missions et d'ailleurs il est général on peut d'ailleurs regarder dans X-Wing donc dans le menu classique pour regarder les grades les médailles etc et donc il a des médailles absolument partout il est décoré partout c'est un vrai Saint-Pin de Noël donc c'est à dire si vous attendez un peu il tombe il raconte d'importe quoi donc ça ça va vous permettre quand même de faire toutes les missions de X-Wing mais bien entendu toutes les missions et surtout la dernière l'attaque de l'étoile noire quand même et oui dans le couloir et tout oui parce qu'il y a l'attaque de l'étoile noire c'est en plusieurs parties sinon dans le couloir etc donc évidemment pour y arriver il faut quand même être un crack parce que c'est vrai que X-Wing c'était extrêmement difficile on n'est pas arrivé jusque là mais alors loin de là et donc bien justement ça permet d'avoir toutes ces missions et ça c'est quand même très très sympa et en plus ça vous permettra de voir toutes les scènes cinématiques intermédiaires donc là aussi très sympa hein bien mais quand même un datadisc c'est pas que pour ça hein un datadisc c'est pour des nouvelles missions alors les nouvelles missions il y en a plein il y en a plein il y en a environ une vingtaine donc je vais vous en prendre au hasard donc puisqu'il y a des petites feuilles volantes d'ailleurs données avec le jeu pour les missions mais enfin bon c'est les fichiers qui correspondent à l'explication des missions dans le jeu ça c'est très pratique vous pouvez les lire tranquillement au lieu de regarder votre PC donc d'abord par exemple l'escorte des corvettes qui fuient Yavin quand même bon hein quand même j'ai pas tout compris donc sinon vous avez la capture des Y-Wing de Gorin un raid sur une aire de stockage impérial Gorin tu peux dire Gorin Gorin je sais rien Gorin alors destruction d'un satellite impérial de communication sécurité d'une zone de transfert de cargo vol de grain aussi quand même la route des corvettes c'est la route 66 aux Etats-Unis merci et donc il y a de l'échange de céréales non non mais tout cela est bien sérieux et bien compliqué et vous pouvez même voler des chasseurs Thaï quand même ça c'est sympa sinon et bien plein plein d'autres choses je sais plus je suis en train de regarder voilà capture des torpilleurs impériaux défense de la corvette béliers enfin voilà une vingtaine quand il y en a plein 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 et donc ces missions vont donc pouvoir ajouter un petit peu de sel à ceux qui n'ont pas terminé de toute façon aussi puisqu'ils vont pouvoir faire ces petites missions grâce au Top Ace et puis avoir ces missions supplémentaires je sais que c'était difficile je sais que personne ne l'a terminé ça c'est net mais c'est quand même sympa puis ça permettra d'attendre le prochain TIE Fighter tout ça c'est tellement beau très sympa impériale poursuite en tout cas c'est de LucasArts évidemment c'est sur PC évidemment c'est distribué par Ubisoft bien sûr on passe à la suite of course de cheval excusez-moi donc on va reprendre avec Syndicate oui le nouveau soft de Bullfrog Bullfrog alors Bullfrog si vous préférez c'est quand même c'est quand même Populous c'est quand même Powerbonger donc quand même là déjà la référence n'est-ce pas qui ne connait pas ça sur micro oui on ne le fait pas la main s'il vous plaît donc Syndicate c'est leur nouveau soft et ça sort premièrement sur PC il y aura une adaptation sur Amiga qui sera pratiquement immédiate donc pourquoi dire pourquoi dire tout simplement que c'est un soft génial puisque tout le monde le sait oui voilà en fait ils ont adapté un petit peu leur concept dans Powerbonger de sorte de guerrier etc qui devait conquérir des territoires etc et là donc ils ont adapté ça à un espèce de futur un petit peu glauque n'est-ce pas ce que les spécialistes appelleront le futur cyberpunk ou alors n'est-ce pas les machines ont pris le contrôle à peu près de tout n'est-ce pas et alors le futur n'est-ce pas se résume pour l'homme n'est-ce pas aller travailler n'est-ce pas il y a des gangs partout enfin c'est l'horreur c'est presque le présent c'est presque le présent évidemment vous avez raison mais en fait là ce que Bullfrog a ajouté c'est la présence donc de ces fameux syndicats donc qui dominent le monde n'est-ce pas voyez-vous et alors ils engagent des espèces de mercenaires des espèces d'agents secrets en quelque sorte qui sont en fait qui s'entretuent entre syndicats entre corporations et bien évidemment ça vous permet de jouer parce que sinon s'il n'y avait pas ça vous ne pourriez pas jouer et c'est vrai c'est logique jusque là vous m'avez compris docteur donc en fait là ce que vous allez faire c'est que vous allez donc diriger un de ces petits personnages un de ces espèces d'agents secrets donc et vous allez bien évidemment le balader de territoire en territoire de village à village et bien évidemment il devrait remplir des missions et des missions quand pas facile bien évidemment alors là il y a de l'assassinat du dynamitage de barraques etc etc tout ça dans un monde hyper futuriste donc vous allez pouvoir ramasser des espèces de capsules qui augmentent évidemment vos capacités des armes supplémentaires etc etc c'est vous en fait qui construisez avec vos hommes puisque vous avez toute une petite troupe à vos ordres n'est ce pas et c'est vous qui choisissez évidemment comment vous allez réussir la mission et c'est là qu'est l'intérêt du jeu bien évidemment puisque c'est à vous de construire en fait votre propre système en fait d'attaque j'allais dire et alors bien évidemment Bullfrog encore innové mais c'est on habitué oui il y a 10 enfants complètement donc on est habitué puisqu'ils ont implanté cette fois-ci alors à chaque fois ils le disent mais cette fois-ci on a l'impression que c'est vrai un espèce de système d'intelligence artificielle pour gérer les personnages dirigés par l'ordinateur voyez-vous à savoir que chaque personnage a sa propre personnalité et chaque personnage a un espèce de petit module d'intelligence artificielle qui fait qu'il réagira de telle façon en face de telle situation voyez-vous et tout cela voyez-vous est très complet voyez-vous ce qu'on retient et je vais terminer là-dessus de la version de Syndicate principalement bien évidemment c'est surtout les décors et puis l'ambiance l'ambiance absolument géniale qui se dégage de ce soft on a des intérêts écrans absolument magnifiques des scènes cinématiques on peut utiliser des ordinateurs et tout enfin c'est vraiment la totale à mon avis pour tous les amateurs d'espèces de simulation arcade jeu de rôle stratégie un truc un peu bizarre et tout en tout cas c'est absolument génial c'est absolument sublimitimique et voilà ça n'a pas marché merci Laurent on le refera la prochaine fois donc voilà c'est Syndicate sur PC Camembert un petit peu de mal quand même la régie a été surpris par la fin du tango ils dansaient ils dansaient c'est vrai et oui en plus c'est vrai donc nous sommes chez Ubisoft ah et oui ah bon pourquoi et donc parmi tous les produits Ubisoft tout d'abord toute une série de produits de chez LucasArt oh mon dieu et oui et donc en particulier un premier jeu donc Simon Max alors Simon Max voilà on se moque de moi à chaque fois le titre complet s'il vous plaît je vais avoir un petit peu de mal je vais avoir énormément de mal allez allez oh la tête qui me fond allez je vais essayer Simon Max ça y est je vais me bloquer tout de suite ça ils vont pas y passer un quart d'heure Simon Max freelance police hit the road in search of an escaped big faute j'y arrive absolument pas voilà donc c'est une horreur c'est une horreur totale mais bon ça les fait rire c'est le principal et donc et bien dans ce jeu on peut tout de suite faire un petit peu la référence à Day of the Tentacle puisque niveau graphique etc ça va être quand même assez cartoon assez mendécidé mais assez déglingué quand même on peut le dire ah déglingué oui oui puisque donc d'ailleurs c'est noté bizarre donc voilà c'est une aventure donc avec des détectives puisque donc Sam et Max c'est bien c'est un chien et un lapin quand même donc attention et qui vont enquêter sur la disparition alors donc du big foot le big foot dont on entend parler aux Etats-Unis régulièrement donc il est là il existe il n'est plus là donc voilà une espèce de mi d'accord à la fois donc mi gori mi homme etc et donc alors il a disparu mais il n'a pas disparu tout seul il y a sa copine alors sa copine voilà c'est la femme au coup de girafe quand même donc ils sont quand même complètement fous donc ça commence quand même assez bien au niveau scénario et donc vous allez partir un petit peu comme un road movie mais cette fois-ci en jeu vidéo donc je précise que le couple que tu viens de citer aura un fils qui s'appelle Pipozo d'accord ok et donc vous allez partir à leur recherche et donc aller et bien de parc d'attractions en parc d'attractions avec justement des attractions de plus en plus débiles ou complètement folles ou complètement n'importe quoi enfin bon et c'est justement le gros délire de LucasArts qui va intervenir là-dedans avec toujours et bien donc toute une série de solutions complètement barjot il faut bien le dire donc SimonMax avec oui avec donc je donne oui je sais je n'arrête pas de donner des coups dans le micro avec non je ne sais plus ce que je dis pour la peine merci Laurent donc oui une nouvelle interface pour LucasArts son interface tout à fait classique et bien là ils veulent un petit peu changer c'est vrai que bon on a déjà vu ce genre d'interface c'est à dire pop-up vous cliquez avec les souris ça apparaît mais c'est vrai qu'on a déjà eu ça un petit peu chez d'autres éditeurs il y a quelques années on peut le dire on a eu ça il y a très longtemps chez Delphine Software voilà les voyageurs du temps c'était du pop-up merci et donc voilà et bien voilà SimonMax ça va sortir sur PC et puis ça sortira aussi sur CD-ROM mais on vous parlera de toutes les conversions CD-ROM d'ici quelques petits instants on passe à la suite quand je dis Spielberg ça fait déjà une référence au cinéma fantastique et maintenant quand on va dire Spielberg ça va faire une référence au jeu de rôle sur un ordinateur au jeu d'aventure ou là au jeu d'aventure et là c'est The Dig dont le scénario était entièrement conçu par Steven Spielberg peut-être aidé par sa femme mais ses enfants je ne sais pas trop par son chien éventuellement ils ont dit que c'était lui qui avait fait entièrement le scénario et le scénario de The Dig qui devrait sortir en hiver 93 donc plutôt début d'année 94 je pense sur PC alors l'aventure se déroule en 1998 donc c'est bientôt c'est bientôt c'est bientôt oui en 1998 et là il y a un météorite qui va se scratcher sur la terre alors ça c'est affreux encore et donc il y a une équipe spatiale qui a été envoyée quand on est obligé de déménager dans une mission désespérée pour essayer de retirer ça enfin ils ne savent pas trop comment ils vont faire mais tout d'un coup ils sont catapultés éjectés dans une autre dimension mon dieu voilà c'est là que commence l'aventure donc il va dans un monde complètement inconnu pour eux et quand même Spielberg il a de sa très idée quand même et il est arrivé plein de choses fabuleuses et fantastiques oui bah Spielberg avait envie de faire ça depuis qu'il était tout petit il voulait en faire un film mais il n'avait pas assez de fric il n'avait pas assez de fric pour le faire tiens non et donc là ça va l'aider un peu à arrondir la fin de moi vous êtes gentil oui 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 remarque c'est vrai qu'avec ce qui touche même un succès sur micro et sur console ça ne va pas lui faire grand chose oui c'est vrai donc là c'est un jeu d'aventure donc vous allez cliquer à l'écran pour faire bouger votre personnage un classique avec des petites séquences des animations des effets spéciaux qu'il n'aura peut-être pas pu faire à la télé ou au cinéma oui oui peut-être un futur nouveau standard avec des suites et tout The League 2 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 il a ce qu'il ferait il l'a fait donc voilà c'est tout ce que pour l'instant ce qu'on dit il n'a pas dit quoi non bref c'est fini c'est fini quand même Spielberg The League Merci on passe à la suite bien donc dans la suite des logiciels LucasArts Tie Fighter Tie Fighter là aussi le système de démarrage le logiciel de démarrage était X-Wing et là cette fois-ci c'est vrai qu'on est content c'est vrai que vous allez être tous contents vous allez passer du côté du côté sombre de la force donc quand même et là donc copain de Dark Vador qui va être votre chef ah pardon c'est le d'accord ok bon les bruitages commencent et donc là aussi c'est du LucasArts du grand du vrai du beau avec une amélioration si si ils le promettent donc de tout le côté 3D donc du logiciel qui était déjà très beau c'est vrai qu'il faut quand même avoir un gros PC donc cette fois-ci vous allez pouvoir piloter bien 6 différents vaisseaux alors donc là c'est pas du tout les mêmes vous êtes du mauvais côté donc du côté sombre enfin du mauvais côté quoi que ça dit bon ça défoule quand même le TIE Fighter le TIE Bomber le TIE Interceptor l'Advanced TIE et alors l'Assault Gunboot ça me tient en marie non c'est le Gunboot et alors un qui n'avait jamais été vu quand même c'est nouveau c'est le TIE Starfighter Van You ah là ça fait mal ah oui oui donc et bien donc toujours les dialogues digitalisés les scènes cinématiques toujours différentes missions avec les tours of duty etc donc ceux qui auront joué avec Swing Noe ne seront pas tellement dépilisés sauf que quand même leur chef etc leur environnement sera un petit peu différent c'est normal c'est à dire que si on rate une mission Monsieur Tagvador nous tue oui c'est très méchant et d'ailleurs il y a certaines missions c'est vraiment lui qui est votre chef direct ça fait très peur et donc et bien ça va sortir bien sûr dans courant fin 93 voilà sur PC et donc bien sûr une version CD-ROM sera prévue donc ça s'appelle TIE Fighter donc voilà voler pour l'empire du mal c'est le slogan de Lucas Hart merci pour eux on passe à la suite et oui tout à l'heure on parlait du datadisc X-Wing et là on vous parle de Rebel Assault je vous parle de Rebel Assault et je viens de parler de TIE Fighter donc finalement on parle de beaucoup de choses donc là c'est vraiment la suite c'est le jeu d'arcade vraiment de la guerre des étoiles vous avez beaucoup de missions alors là c'est le jeu exclusivement sur CD-ROM ah exclusive exclusivement sur CD-ROM et donc des graphismes fantastiques quand même les poursuites ah bah fantastique ah oui les poursuites vaisseau parce qu'il y a alors il y a des poursuites en vaisseau en vélo en pied il va y avoir des attaques sur la terre gelée vous savez avec les walkers les walkers les tous les comment je sais plus comment ils s'appellent les méchants tout en blanc ou de la saillère les méchants pas beaux là oui d'accord non mais avec les gardes impériaux les gardes impériaux il y a même des quadripodes impériaux voilà et vous allez pouvoir contrôler en fait aux manettes du T-16 Shyoon Walker un des vaisseaux des X-Wing il y a beaucoup de balles voilà les snow speeders les snow speeders donc les rapides de la neige d'accord bien sûr les X-Wing et les A-Wing ah oui et là vous allez devoir défendre Twanou non Tatouane le désert de Tatouane Tatouine et vous voyez donc les walkers se sont intergelés les super combats avec les gardes impériaux comme je l'ai dit tout à l'heure et tout ça avec des graphismes fabuleux des petites présentations des séquences animées tirées directement du film avec R2-D2 tout le bazar et tout ce qui va avec et tout T-Quinti bon ça bien sûr c'est vous êtes obligé d'avoir ça si vous avez un CD-ROM c'est quand même un sublime jeu bah vous êtes obligé de l'avoir par l'instant c'est pas grand sort oui oui non mais dès qu'il sort vous êtes obligé de l'acheter ah bon d'accord si vous pouvez pas vous l'acheter demandez-il il vous l'achètera la guerre des étoiles et tout ce qui va avec franchement c'est sublime les attaques vous êtes carrément dans le film ah oui vous êtes carrément dans le film pardon pardon t'énerve pas comme ça on se calme c'est Rebelle Assault d'accord Rebelle Assault qui va sortir donc à la rentrée normalement sur PC CD-ROM et voilà pourquoi tu te marres comme ça mais c'est pas grave alors la suite la suite on va quitter LucasArts quand même pour retrouver Sierra qui est un éditeur un de mes éditeurs favoris et oui mais c'est un des éditeurs quand même un des éditeurs favoris de beaucoup de monde il faut bien le dire donc alors Sierra on commence rapidement avec les adaptations en français de Freddy Farkas oui qui est déjà sorti mais là cette fois-ci c'est en français As Is Over Europe donc qui sort cette fois-ci en août 93 qui sera évidemment le fameux simulateur de vol francisé bien si je peux me permettre et puis il y a évidemment n'oubliez pas non plus le fabuleux Betrayal à Crondor bien sûr évidemment qui est sorti lui et qui donc c'est l'équipe de Dynamics quand même donc c'est pas n'importe quoi mais quand même tournons-nous vers l'avenir docteur s'il vous plaît quand même et avec quand même là on est très content parce qu'enfin un éditeur américain va s'y mettre et oui pour une fois King Quest VI va être adapté donc sur Macintosh d'accord bon d'accord bon là je dis oui mais il va être adapté sur Amiga 1200 et là on se dit c'est bien pour cette petite nouvelle machine c'est très bien quand même un éditeur américain aussi important que Sierra s'intéresse à la chose n'est-ce pas voyez-vous il s'en fout complètement et donc King Quest VI il y aura une version CD-ROM aussi donc avec des voix et tout ce sera évidemment fabuleux sinon donc pour le futur beaucoup plus lointain c'est-à-dire fin 93 nous aurons une nouvelle série avec Gabriel Knight Knight le Chevalier Yannick Chevalier pardon qui évidemment est un soft qui sortira avant tout sur PC et sur CD-ROM et alors là Sierra s'attaque à l'ambiance voyez-vous thriller j'ai bien dit vous s'entraînez toute l'après-midi voyez-vous c'est-à-dire il ne sait pas qu'il y aura Michael Jackson dans le soft c'est que en fait c'est l'ambiance voyez-vous oui oui on a compris oui sinon alors bon là je vais m'adresser à Laurent bien évidemment Leisure Sweet Larry 6 le sixième du nom donc qui arrive également fin 93 sur PC et sur CD-ROM avant tout il y aura bien évidemment des adaptations Quest for Glory 4 donc le quatrième cette fois-ci qui s'appelle Shadows of Darkness alors là c'est l'espèce de jeu de rôle à la Sierra donc qui garde son bien évidemment son système de jeu d'aventure en 3D n'est-ce pas on est habitué aux personnages qui se déplacent dans le décor mais cette fois-ci il matinait un petit peu des jeux de rôle n'est-ce pas docteur et là c'est absolument c'est carrément sublimi je l'ai dit donc là c'est super et là ça sort en plus ça sort assez tôt ça sort à la rentrée 93 octobre novembre 93 docteur sur PC bien évidemment et CD-ROM mais ça on est habitué donc quand même bonne nouvelle pour Commodore qu'un éditeur comme ça s'intéresse à lui et puis bonne nouvelle pour tous les aventuriers de tout le monde perdu et de tout partout dans le monde et même de l'univers de la galaxie de ta tête de ta mère on peut passer à la suite s'il vous plaît merci il est perdu Vincent c'est le vrac oui pardon Vincent c'est le vrac Vincent c'est à vous je commence oui c'est à vous pardon alors en vrai parce qu'il y a quand même beaucoup de produits distribués par Ruby comme tu le disais si bien tout à l'heure et bien tout d'abord Redisoft avec donc King Ransom King Ransom j'ai toujours un petit peu le mal pour prononcer donc qui donc différemment des différents produits Redisoft dont on a l'habitude de voir débarquer sur les écrans c'est à dire des grosses démos jouables mais bon des grosses démos quand même là ça va être quand même vraiment beaucoup plus jouable ça va quand même être bien évolué tout ça ça va changer un petit peu de style il se réveille bien quand même chez Redisoft pour ça ça va sortir à la rentrée sur PC CD-ROM PC aussi disque dur et PC non je dis n'importe quoi et ça va sortir aussi sur Amiga merci donc Terror of the Deep lui sort en version française sur PC Amiga et Macintosh donc notez bien quand même l'Amiga non l'Amiga n'est pas mort merci Dragon Slaire quant à lui qui est quand même le vieux Dragon Slaire le bon vieux Dragon Slaire grosse démo jouable quand même si on veut si on veut parce que là justement ça va être l'intégrale si je puis dire donc toute la suite des Dragon Slaire sur CD-ROM c'est vrai que c'est un support parfait pour ce genre de jeu donc là d'ailleurs ça va même être plus rapide que la vraie version Lazardisque pour les différents accès puisque donc ça va enchaîner directement les différents accès enchaîner ça va être sublime et donc voilà pour Redisoft chez Rage Software Rage je l'ai fait exprès Rage oh là là ça surprend Cantona Striker Cantona Striker Cantona qui a donné son nom à ce jeu de foot qui sortira cet été sur Amiga et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui apprécient le foot et en particulier sur Amiga merci donc voilà ça c'est chez Rage Software Cantona Striker et à vous pour la suite d'autres éditeurs et bien Micro Value par exemple avec Trolls 2 donc la suite de Trolls et 1869 la suite de 1868 c'est 1869 qui est une simulation économique donc de 1869 ces deux jeux vont sortir à leur rentrée 93 voilà et tous ces deux jeux sont sur PC et Amiga sinon il y a Blue Byte qui nous fait Battle Hill 93 Data Disk et un Data Disk qui peut se jouer seul qui fonctionne tout ça donc c'est sympa et sinon quand même on était le Battle Hill numéro 2 on faisait Battle Hill mais moi je traduis oui d'accord alors tu dis l'île de la Battle Hill l'île des Batailles 2 qui va partir en 94 en 94 on a le temps on a le temps de voir venir oh là oh là oh là oh là voilà ah bah c'est pas fini les vracs tiens non allez vas-y on a quand même Grand Slam alors qu'il va adapter son Nick Faldos Championship Microchip Golf parce que je ne sais pas jamais exactement les noms mais quand même quand on voit ce que ça a donné sur Amiga on peut espérer quand même une version PC et tonifiant dans 256 couleurs avec plein de trucs partout ça sort cet été 93 donc guettez-le alors on a l'impression qu'il nous sort une foultitude de choses plus ou moins intéressantes on a Airbox 1.2 alors c'est une nouvelle idée chez les éditeurs ils sortent des versions 1.2 maintenant de jeux donc voilà donc il sort sur PC et éventuellement Amiga 1200 c'est une sorte de gestion de compagnie aérienne donc c'est quand même pour les ceux qui font gestion ils sont complètement ceux qui apprécient sont vraiment allumés ils vont à fond dans ce genre de logiciel donc c'est vraiment fait pour eux c'est fait pour eux c'est fait pour eux que pour eux c'est fait pour vous Air Force Commander Air Force Commander qui est bien évidemment un simulateur qui sort en PC sur juillet si vous avez compris un software intéressant qui s'appelle When Two Worlds War qui sort cet été sur PC qui est donc un des premiers jeux à ma connaissance à commande vocale alors donc je vous rassure ce n'est pas un shoot them up parce que sinon ça fait gauche 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 tire 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 gauche gauche droite 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 gauche tir non là c'est quand même un truc un peu plus sérieux c'est une simulation et tout il y a une espèce de wargame et tout donc c'est Eurosport vous allez me dire donc c'est à voir un wargame futuriste avec commande vocale avec une carte qui s'appelle Aria Aria voilà tout cela est très étrange The Blue and the Grey donc les bleus et les gris oui tiens donc à la rentrée 93 donc c'est la guerre de sécession donc encore un wargame on est habitué avec impression on a Rules of Engagement 2 qui devrait sortir à la rentrée également donc là de même c'est une espèce de simulation dans l'espace économique tout cela est assez obscur on continue avec Talion Talion ah Talion et oui Talion qui va sortir tout d'abord Airbus USA donc je ne vous fais pas de dessin c'est encore une simulation de compagnie etc Airbus USA ça sort cet été sur PC A320 Approach Trainer donc là ça doit être une sorte de data dish un truc bizarre étrange qui va avec le truc d'avant et tout enfin bon vous m'avez compris nous non plus on n'a pas trop compris donc sinon le plus important j'y viens c'est quand même Amber Moon qui va sortir à la rentrée donc sur Amiga et là on est bien content parce que ça vient d'être un superbe jeu de rôle donc on attend avec impatience n'est-ce pas en plus sinon une petite pour 94 docteur No Second Price 2 donc la fameuse simulation de course de moto entièrement en 3D oui alors là on peut espérer une 3D encore améliorée est-ce possible docteur oui c'est vrai je vous pose la question question un retour de la maison en conséquent on peut peut-être conclure sur les softs Maya alors voilà pour les spécialistes simulateurs de vol les fous Flight Simulator 4 voilà c'est ça c'est donc tous les data disques pour Flight Simulator 4 alors là je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y en a quand même une sacrée tripotée vous avez des factories pour donc des aircraft un adventure factory pour créer vous-même vos avions vos aéroports etc vous avez des aircraft air traffic contrôleur donc contrôleur aérien etc vous avez plein de scénarios partout dans tous les sens etc etc tout ça alors les nouveaux donc les nouveautés c'est le fameux scénario pour le Japon qui vous permet donc d'atterrir au Japon donc ça on en avait déjà parlé avec des tours de contrôle tout petits j'aime pas de nez des avions tout petits il va y avoir des cockpits énormes puisque les japonais ils sont tout petits avec des grosses têtes donc ça on le sait donc voilà donc quand même une multitude de softs Maya pour Flight Simulator 4 distribués toujours par Ubisoft notre ami Ubisoft tu es mon ami Rumbugger 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 Rumbugger